Salut guys et bienvenue sur la chaîne moi c'est Christa et aujourd'hui je vais vous montrer qu'on peut avoir un très joli rendu au niveau des yeux avec un seul fard à peau fière franchement ce petit tuto est idéal si vous débutez dans l'application des ombres à paupières ou alors même si vous êtes presque pro en fait et vous voulez juste essayer quelque chose de différent donc si cette vidéo t'intéresse tu t'abonnes tu actives la cloche de notification tu me suis sur mes réseaux sociaux instagram et snapchat et on se retrouve juste après le jingle ok donc là je suis j'ai juste fait mon teint comme d'habitude et pour cette fois je veux vous remontrer comment est-ce que je prép mes yeux parce que bon ça fait quand même un petit moment que je vous ai pas montré donc la routine n'a pas changé on commence par le eyelid primer de chez morphe et qu'on va appliquer sur l'ensemble de la paupière comme ça juste au doigt vous pouvez vous aider dans le pinceau mais moi je trouve qu'avec le doigt ça ça passe beaucoup mieux et vu que elle elle est juste transparente et juste et juste translucide on va venir en fait une fois qu'elle aura séché mettre une autre base ou alors un concealer plus clair que notre carnation pour que justement on ait cet effet cet effet un peu brightening pour que notre ombre à paupières peps vraiment quoi donc là j'applique tout doucement ma base donc là elle est déjà presque sèche parce que j'en ai pas appliqué beaucoup donc vous pouvez vous pouvez juste sentir au doigt lorsqu'elle n'est plus tacky donc lorsqu'elle est plus collante ça veut dire qu'elle est sèche et ensuite donc vous venez appliquer un concealer plus clair que votre carnation après ça dépend si pour votre seul fard à paupières vous voulez utiliser quelque chose d'assez dark quelque chose d'assez sombre vous n'êtes pas obligé d'aller forcément avec une couleur plus claire vous pouvez très bien aussi utiliser une base ou alors un concealer qui a votre carnation parce que de façon l'ombre à paupières sera déjà assez sombre mais par contre si vous voulez faire comme moi et que vous voulez aller sur une couleur assez clair c'est très important de prendre un concealer qui est plus clair que votre carnation donc moi je suis partie sur le elle et girl pro concealer en teinte natural et je vais juste venir l'appliquer comme ceci sur ma paupière alors on n'en met pas beaucoup mais assez quand même pour que ça pour que ça ait une jolie couvrance et non comme ça vient d'abord je vais le faire un peu au doigt et je vais finir au pinceau ensuite je prends un pinceau plat et fluffy comme celui ci il est de chez wet and wild et donc enfin je l'ai eu chez ramazone quoi comme d'habitude et je viens finir en fait mon estompage on va dire ça comme ça de mon concealer alors vous pouvez également le ramener un peu haut dans le creux de votre paupière moi personnellement pour cette ombre à paupières ci je vais pas le faire mais vous pouvez très bien ramener votre votre concealer un peu plus haut au niveau de votre paupière ça c'est c'est au choix ensuite pour être sûr d'avoir une jolie base pour bien pouvoir estomper nos ombres à paupières je vais venir poudrer légèrement ce que je viens de faire sur ma paupière donc j'utilise un photo de livre de chez anastasia comme d'habitude et je viens la déposer sur ma paupière donc voilà notre paupière a été prête donc on va pouvoir passer à l'application de notre unique ombre à paupières d'aujourd'hui j'arrive toujours pas à croire que je suis en train de vous faire un tuto sur comment utiliser une seule ombre à paupières pour se maquiller là franchement c'est si chaud donc pour ce petit tuto moi j'ai choisi la palette de chez juvias donc the tribe c'est l'une de mes palettes préférées ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé pour me maquiller parce que je trouve que la couleur massai donc celle ci elle se prête tellement bien au jeu de cette ombre à paupières vraiment juste monochromatique comme ça une couleur je trouve que c'est je trouve que c'est vraiment vraiment magnifique quoi donc après vous comme je vous ai dit vous pouvez utiliser toutes les couleurs que vous voulez normalement un look monochromatique ça va avec à peu près tout tout enfin tous les phares ou alors toutes les ombres à paupières évitez quand même les ombres à paupières irisées parce que lorsque vous les mettez vraiment sur toute la paupière ça peut faire un peu too much donc voilà tout ce qui est ombre à paupières mat et tout lorsque c'est bien appliqué normalement en look monochromatique ça fait toujours donc voilà maintenant qu'on a énoncé des évidences je vais prendre un pinceau plat et venir commencer à appliquer la matière sur ma paupière alors je prends un pinceau plat comme celui ci qui va juste m'aider en fait à prélever la matière pour la déposer sur ma paupière alors là du coup vu qu'on a vu qu'on part sur sur un seul phare faut vraiment que ça pepse donc n'hésitez pas à y aller franco parce que au niveau de la paupière mobile c'est là où on va voir le most color payoff on va dire ça comme ça donc voilà n'hésitez pas à vraiment prendre assez de matière assez de phare pour vraiment avoir ce résultat là quoi donc j'y vais je commence par tapoter au niveau de mes cils tout simplement pour avoir une jolie une jolie couvrance alors on fait attention aux chutes parce que bon forcément quand tu prends beaucoup de beaucoup d'ombre à paupières les chutes c'est un peu un peu inévitable mais bon on va essayer de les minimiser au maximum vous avez compris le nom minimiser au maximum ok je sais je suis connu Donc là, vous remarquerez vraiment que je presse la couleur sur ma paupière Je n'estompe pas parce que là, il s'agit vraiment d'avoir une jolie intensité de couleur C'est surtout ça lorsque vous partez sur un look monochromatique Ce que vous voulez, c'est de l'intensité d'abord avant d'estomper Parce que sinon, vous allez avoir un truc qui fait wishy-washy Qui est très... comme si ça avait été délavé ou quoi Et ce n'est pas du tout ce qu'on veut On veut vraiment avoir une jolie couleur Qui pète ça des kilomètres à l'arbre, vous voyez Donc, une fois que vous êtes satisfait du color payoff En fait, au niveau de votre paupière mobile À ce moment-là, on va pouvoir commencer à blender tout simplement Donc, pour blender, on va forcément prendre un pinceau fluffy comme celui-ci Il n'a malheureusement pas de numéro Mais voilà, vous voyez, il est quand même assez grand Et la partie fluffy est quand même assez épaisse Et on va juste venir diffuser notre couleur En remontant vers notre sourcil Parce qu'en ce moment, ce que l'ombre à paupière fait C'est que ça fait... la ligne, elle est trop nette en fait Donc, on veut vraiment essayer de diffuser Donc, mon pinceau, il est propre Je n'ai aucune couleur dessus Donc, on va juste venir utiliser la couleur qui est déjà sur notre paupière Et on va juste venir la diffuser un peu vers le haut tout simplement Alors, qui dit blender, dit forcément perte d'intensité C'est tout à fait normal Donc, lorsque vous voyez qu'avec votre blending brush En fait, vous avez perdu un peu en color payoff C'est pas un souci Vous reprenez votre pinceau et vous en rajoutez un tout petit peu Tout simplement, à l'endroit où vous voulez encore plus de couleurs Tout simplement Et on reprend notre pinceau fluffy Et on revient blender Alors, moi, j'aime comme ça peps, vous savez Donc, moi, je vais en remettre une couche Vous n'êtes pas obligé Franchement, lorsque vous êtes satisfaites du color payoff Franchement, vous arrêtez Mais on veut vraiment quelque chose d'assez joli, d'assez intense Donc, moi, je vais revenir un peu Enfin, légèrement quoi C'est juste que je vois, il y a quelques zones là Qui me... Qui m'énervent un peu Donc, je vais juste venir retapoter un peu Represser, en fait, mon pigment sur ma paupière Comme ceci Et je vais juste revenir, en fait, blender tout ça Donc, voilà La partie blending est terminée Voilà Et ce qu'on va venir faire, en fait C'est qu'on va revenir... Enfin, raviver un peu nos... Nos pauvres petits cils là Qui sont devenus tout blancs à cause de... À cause des ombres à paupières Donc, ce qu'on va faire pour les raviver C'est que... On va utiliser du mascara et un crayon noir Donc, comme mascara, je vais utiliser le Stand Out Volume Mascara de chez Kiko Et comme crayon noir, je vais utiliser toujours le Kajal Donc, c'est celui-ci De chez Kiko en couleur numéro 1 Donc, voilà On commence déjà par le crayon Donc, je vais vraiment juste venir le mettre au ras... Ras, ras, ras de mes cils Parce que je ne veux vraiment pas ruiner tout ce que je viens de faire avec ce crayon C'est vraiment juste pour enlever le... Pour essayer d'enlever le maximum de matière sur mes cils Et surtout, ramener aussi un peu d'intensité à mon regard Alors, vous n'êtes pas obligés de faire le ras de cils Mais moi, je vais quand même faire le ras de cils Pour ramener un peu de profondeur à mon regard Parce que je trouve qu'il a un peu... Il a un peu d'or Comme ça On fait la même chose de l'autre côté Voilà Et on continue avec le mascara, tout simplement Alors, le mascara, il faut toujours bien estomper le bord Ou alors la brosse pour ne pas avoir de paquets Et si vous ne faites pas ça, vous avez des cils vraiment avec de gros paquets Enfin, après, il y a des personnes qui vont vraiment pour ce look-là Moi, ce n'est pas mon dada Donc, voilà Donc, voilà la version sans les fossiles Donc, franchement, si vous n'êtes pas trop fossiles Je trouve que même juste avec le crayon et le mascara Ça va, quoi Ça rajoute de la profondeur à votre regard Je pense que vous n'avez pas forcément besoin si vous n'aimez pas ça Mais moi, vous me connaissez déjà Donc, je vous montre quand même déjà la version Voilà Sans les fossiles Et maintenant, je vous montre avec les fossiles Donc, voici le résultat avec les fossiles Avouez quand même que ça ramène un bail Avouez, avouez quand même que ça ramène un bail Moi, personnellement, je préfère tellement le look avec les fossiles Ça ramène tout de suite un petit plus dramatique Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt avec ou sans fossiles En tout cas, voilà Comme je vous ai dit pendant la vidéo Vous pouvez vraiment reproduire ce look avec n'importe lequel de vos ombres à paupières Les techniques restent les mêmes Vous pressez, vous estompez, vous pressez, vous estompez Comme quoi, vous n'avez pas besoin de 50 000 fards à paupières Pour avoir un rendu The bad bitch Donc, si cette vidéo vous a plu N'hésitez surtout pas à vous abonner A me lâcher un gros pouce bleu A commenter surtout Et à partager la vidéo autour de vous Suivez-moi sur mes réseaux sociaux Instagram et Snapchat Et je vous retrouve très bientôt Dans une autre de mes vidéos Bye Take me back to a place Where I felt at home Take me back to a day